Musique Nous avançâmes vers l'Orient, par-dessus les dunes, à travers le désert des terres brisées. Jour après jour, mon compagnon de route me contait son histoire. Ses exploits de guerriers. Il me parlait aussi du terrible secret, du noir fardeau qu'il portait en lui. Notre périple à travers ses étendues arides dura une éternité. Je perdis la notion du temps. Mais il me semblait qu'un grand nuage, sombre et terrifiant, suivait chacun de nos pas. Au fin, du sommet de la dernière dune, nous vîmes notre destination. La belle cité de Lutgolaine, serrie, tel un joyau, par un océan scintillant. nous établîmes notre camp. Était-ce la douceur du vent des sables, ou la lente musique des vagues ? Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je m'endormis. Et le rêve revint. Mais de toute évidence, celui-là n'était pas le mien. Je recevais la vision d'un homme exceptionnel, le mage Talaraj. Talaraj. Vous étiez là aussi, Tyrael. Je me souviens vous avoir vu dans mon rêve. Les compagnies du mage avaient capturé un terrible démon. Baal, le seigneur de la destruction, qui répondaient le mal sur la terre. Ils entreprirent de l'emprisonné au cœur d'une pierre sacrée. Devant l'échec de leurs multiples tentatives, Talaraj se sacrifia. Il décida de faire de son propre corps la prison du démon. Il ordonna à ses compagnons de l'attacher dans une tombe, puis de l'enterrer à mille pieds sous le sable pour qu'il pût combattre le démon à tout jamais. Maintenant, tu sais tout, Marius. Le lendemain, nous primes le chemin de lutte Golayne. Je n'avais pas la moindre idée. Alors, des horreurs que j'allais y trouver.